L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée au Conseil économique, social et environnemental et à son actualité récente. Nous sommes le mardi 22 juin 2021. Au micro, Perrine Lahaye. Dans l'édition d'aujourd'hui, dédiée au Conseil économique, social et environnemental, encore appelé CESE, nous nous interrogerons sur la place de l'économie sociale et solidaire dans cette institution. Troisième Assemblée de la République, le CESE est l'institution des consultations publiques sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux. Son rôle est de conseiller le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et l'orientation des politiques publiques. Enfin, la loi du 15 janvier 2021 a réformé le CESE et consacré la place de la société civile dans son fonctionnement. Dorénavant, les consultations publiques ou saisines électroniques sont facilitées, autant de mesures qui renforcent l'exercice de la démocratie participative. La Convention citoyenne pour le climat en est un exemple récent. Les propositions de cette convention ont été reprises dans le projet de loi Climat et Résilience. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, tout d'abord l'édito de Bernard Basillon, associé, directeur national économie sociale et solidaire de KPMG. Le grand angle ensuite, nous interrogerons trois conseillers du CESE sur la place de l'économie sociale et solidaire dans cette institution. Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, athlète handisport et championne olympique. Philippe D'Acosta, membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale et secrétaire nationale de la Croix-Rouge française. et Majid El Jaroudi, fondateur et délégué général de la DIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Enfin, dans le Zoom, Marie-Amélie Le Fur s'exprimera de nouveau sur la place du sport et du handisport au sein de la société. Écoutons d'ores et déjà l'édito de Bernard Basillon. Entreprendre autrement, telle est la conviction de plus en plus forte des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit ici de créer de la richesse en mettant l'humain au cœur de l'économie. Déjà, dans son avis de janvier 2013, le CESE, qui avait été saisi à l'époque par le Premier ministre, avait rappelé l'importance du dialogue social dans l'ESS et avait formulé certaines propositions, dont l'objectif était de favoriser la structuration des acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire en imaginant des financements originaux notamment. Régulièrement, le Conseil économique, social et environnemental, dans ses avis sur l'économie sociale et solidaire, affirme sa volonté de concilier l'approche française avec la logique communautaire, de faire contribuer l'ESS à l'économie et notamment à l'économie de proximité, de reconnaître l'ESS comme un acteur important de la santé et du bien-être de la population, enfin de lier l'ESS et les jeunes. Au niveau des territoires, les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux s'inscrivent dans cette même démarche. Cependant, il me semble que la réflexion du CESE sur la contribution de l'ESS au développement économique local des territoires est la plus remarquable par son actualité. En effet, comme le dit cet avis du CESE de janvier 2013 que j'ai cité il y a un instant, sur les territoires, les structures de l'ESS peuvent être également vecteurs d'une citoyenneté active en offrant des possibilités d'engagement aux habitants. En soulignant la complémentarité entre développement de l'ESS et celui des territoires, la Troisième Assemblée de la République contribue de manière significative à faire avancer la réflexion sur les alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités. Tout ceci dans le cadre de l'objectif du développement durable numéro 17 de l'ONU. C'est dans cet esprit que le gouvernement a confié une mission à Charles-Benoît Heidtsek, président fondateur du Rameau, sur les alliances stratégiques entre associations et entreprises en 2019. 21 propositions ont vu le jour pour accélérer le mouvement de co-construction du bien commun sur les territoires. Une véritable collective impact à la française. Souhaitons au nouveau conseiller du CESE de contribuer dès aujourd'hui à la mise en œuvre dans les territoires d'alliances innovantes et porteuses d'engagement. Pour conclure, faisons le pari de la confiance pour construire une feuille de route avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises et les pouvoirs publics, comme l'envisage l'objectif du développement durable numéro 17 de l'ONU. Poursuivons maintenant cette émission avec le Grand Angle consacré aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental. Pour cela, nous avons convié à notre micro, mais à distance toujours, trois conseillers du CESE. Philippe D'Acosta, représentant de la Croix-Rouge française, Magide Al-Jaroudi, représentant de la DIV, et Marie-Amélie Le Fur, représentante du Comité paralympique national et sportif français. Bonjour à tous les trois. En mai dernier, un nouveau président et un nouveau bureau ont été élus pour cinq ans par les 175 membres du CESE, eux-mêmes nommés par leurs organisations respectives représentant de la société civile, qu'ils soient entrepreneurs, syndicats de salariés, chefs d'entreprise, exploitants agricoles, artisans, ou acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je précise que nos trois invités ont été désignés par leur organisation parmi les 45 représentants de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. Je m'adresse d'abord à vous, Philippe D'Acosta. Vous êtes membre du CESE depuis 2004. Aujourd'hui, en tant que membre du groupe Santé et Citoyenneté, j'aimerais que vous nous exposiez les raisons pour lesquelles vous avez rejoint en 2004 le CESE et en quoi votre engagement a évolué depuis. Oui, j'ai eu le plaisir d'être élu au sein du Conseil national de la vie associative en 2004 et de rejoindre cette assemblée présidée à l'époque par Jacques Dermagne qui disait que le CESE était l'assemblée du premier mot. Au cours de ce mandat, le groupe des associations composé de cinq membres s'inscrivait dans une histoire qui avait été ouverte en 1981 puisque pour la première fois, les associations devenaient membres du CESE. Au cours de cette période, j'ai participé à de nombreux travaux et j'ai eu le plaisir de prendre la présidence notamment des travaux à partir de 2010 sur les questions de développement durable et environnemental sur la mesure du PIB et les indicateurs de développement. Période qui a vu le CES, Conseil économique et social, se transformé en Conseil économique, social et environnemental. C'était le moment du grenelle de l'environnement et ceci a changé profondément notre assemblée avec l'arrivée de nouveaux membres à partir de 2010 et qui ont largement contribué au fonctionnement de l'assemblée et apporté cette sensibilité. Sur la période qui a suivi de 2010 à 2015, nous avons eu là une période présidée par Jean-Paul Delevoye, moment important de questionnement sur la place du CESE dans la République, sur son utilité et qui a suscité une réflexion sur la réforme nécessaire de l'Assemblée. Réforme conduite par Patrick Bernasconi au président du CESE et l'Assemblée au cours de la mandature qui s'est terminée cette année, en 2021, et qui aura profondément changé l'Assemblée puisque cette transformation importante positionne l'Assemblée comme la voie reconnue de la société civile organisée. La loi organique le conforte, conforte cette troisième Assemblée de la République avec ses spécificités. Elle voit aussi les missions du CESE augmenter puisqu'il s'agit de recourir davantage à la démocratie participative à partir de ses propres travaux, puisque je rappelle que près de 85 organisations sont représentées au CESE, mais qu'il y a derrière une volonté d'être un carrefour des consultations publiques. Le CESE est une Assemblée autonome qui participe et contribue au dialogue institutionnel. Et enfin, cette voie reconnue, elle vient apporter, je pense, des réponses à des débats sociétaux qui traversent la société civile organisée, les dynamiques de participation citoyenne. Et je crois que d'une certaine façon, les acteurs économiques, sociaux et environnementaux jouent pleinement leur rôle et le défi du mandat qui s'engage est celui d'apporter et de trouver des réponses équilibrées face aux multiples urgences qui se posent à la société française. Évidemment, le CESE va développer et développera son rôle d'alerte puisque la possibilité de pétitions, de plateformes en ligne est ouverte. L'un des défis majeurs du CESE est bien celui de l'inclusion. En effet, il s'agit de permettre à chacun de trouver sa place dans la société. Le CESE, à sa façon, incarne cette approche unique et spécifique de la démocratie participative. Magide El-Jaroudi, vous êtes nouveau conseiller et membre du groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale. Je vous pose la même question qu'à Philippe Dacosta. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement au sein du CESE ? La DIV, l'Agence pour la Diversité Entrepreneuriale, est une organisation que j'ai créée en 2009 avec le soutien notamment de CapMG à son démarrage. La mission initiale était la mise en relation qualifiée entre des entrepreneurs installés dans des territoires sensibles et des services sociaux de multinationales. Avec le temps, on a développé de nouveaux programmes et notamment des programmes autour de la montée en compétence des entrepreneurs afin qu'ils puissent résoudre des problématiques de développement et développer leur entreprise et créer de l'emploi. Donc, on l'a fait notamment grâce à l'expertise des consultants de CapMG qui offrent des diagnostics et qui offrent un accompagnement calibré à destination de ces entrepreneurs. Par la suite, on a été sollicité par des territoires, par des collectivités locales en France, mais aussi en Europe pour déployer des programmes d'accompagnement des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs migrants. C'est ce qu'on a fait avec la ville de Munich, c'est ce qu'on a fait avec la Chambre de commerce de Milan, du Pays Basque, en Angleterre, en Belgique. Et donc, on a développé toute une expertise sur des programmes d'accompagnement à destination des entrepreneurs et des populations un petit peu marginalisées. Et c'est à ce titre que la DIV a intégré le Conseil présidentiel des villes en 2018 et que la DIV est aujourd'hui membre qui est en mesure de désigner un conseiller au sein du CESE. Comme Magide El-Jaroudi, Marie-Amélie Le Fure, vous êtes nouvellement désignée au sein du CESE et membre du groupe des associations. Vous portez la voix des champions olympiques, mais également du handicap. Vous avez un regard neuf sur cette institution. Pouvez-vous partager sur nos ondes votre rapport d'étonnement ? C'est vrai, effectivement, que je viens tout juste de rejoindre le CESE au titre du Comité national olympique et sportif. Donc, c'est bien évidemment porter la voix des grands champions, la voix du sport de haut niveau, mais c'est aussi être en capacité, dans les surjets transverses que va aborder le CESE, être en capacité de porter la voix générale du sport, que ce soit du sport loisir, du sport compétition et du sport accessible pour tous. Et j'aurai effectivement aussi un regard très bienveillant sur toutes les questions du handicap. Après quelques semaines de fonctionnement, mon rapport d'étonnement, c'est déjà un rapport d'étonnement sur la convivialité que j'ai pu trouver sur les premières réunions, un accueil véritablement chaleureux. Je venais chercher aussi dans cette mandature au CESE une capacité à m'ouvrir l'esprit sur le fonctionnement de la société. Et très rapidement, je l'ai trouvé, notamment au travers du groupe dans lequel je siège, qui est le groupe des associations, avec une diversité d'acteurs. Et je pense que c'est aussi la richesse du CESE, finalement, c'est d'apporter des visions très complémentaires, parfois contradictoires, sur des enjeux de société, les enjeux actuels, les enjeux de demain. Tout cela relie à la réalité. Et j'espère véritablement être en capacité, dans tous les avis qui pourront être portés, en tout cas ceux qui auront un lien avec le sport, d'être en capacité de porter les enjeux du sport. Parce qu'encore, malheureusement, trop régulièrement, le sport n'est pas vu à sa juste valeur. On a encore du mal à comprendre le rôle social et sociétal du sport, comprendre que le sport, ce n'est pas que le sport de haut niveau, c'est aussi du sport qui vit et qui vit activement dans nos territoires, qui vise à réduire les inégalités, qui vise à travailler sur des questions d'enjeux de société au travers du développement rural, le lien avec les collectivités, les proximités, la diversité, la mexicité. Donc, c'est finalement tous ces enjeux que je souhaite voir porter, avec un lien tout particulier, effectivement, sur le fait que le sport est un mouvement associatif, où les enjeux du bénévolat sont également très, très importants. L'économie sociale et solidaire est représentée au sein du CESE, notamment dans les différents groupes. Ce secteur alimente de fait sa réflexion. Marie-Amélie Leffur, je m'adresse de nouveau à vous. À votre avis, quelles sont les valeurs, les principes que le CESE doit aborder dans le domaine du sport, mais également au-delà ? Je pense qu'effectivement, c'est un des grands enjeux et des grands intérêts du CESE. On est dans une mandature pour représenter un organisme, un organisme qui nous a présenté, qui nous a proposé. Mais finalement, derrière l'enjeu, et c'est ce que je découvre en fait au travers du lien avec le groupe des associations, c'est le fait d'arriver finalement à sortir un petit peu de son propre spectre de compétences pour faire vivre son milieu dans un écosystème beaucoup plus large. Donc moi, je suis arrivée au CESE avec l'ambition de rappeler au grand public, de rappeler aux membres du CESE ce qu'est l'utilité sociale et sociétale du sport. On en parle très régulièrement, mais finalement, on peut se rendre compte que le véritable champ de l'utilité sociale du sport, il n'est pas mesuré, il n'est pas démontré. Et on réduit un petit peu trop souvent le sport à son rôle hygiéniste pour la santé ou à sa dimension économique pour la France. Pour moi, le sport, c'est bien plus que ça. Donc voilà, c'est vraiment avec cette conviction-là que je suis arrivée dans le groupe des associations. Mais après plusieurs réunions de travail dans le groupe, au travers des projets qui sont proposés aussi par mes collègues du CESE, en fait, je me rends compte que je vais être en capacité dans les autres travaux, finalement, apporter aussi ce qui est la difficulté, on peut dire, du sport à ce que sont les enjeux du sport actuellement et finalement à poser des bases de réflexion un peu plus profondes sur c'est quoi le mouvement associatif actuellement, quel besoin de renouveau potentiellement il peut avoir, quel est l'enjeu du bénévolat, quel est l'enjeu effectivement aussi de l'économie sociale et solidaire. Pour moi, finalement, mon rôle demain, ce sera aussi de faire vivre le sport de façon très transversale dans les différents avis qui seront portés, mais en ayant aussi cette coloration du groupe des associations, parce que c'est véritablement quelque chose qui me tient à cœur. Ce qu'il faut comprendre, en fait, dans le fonctionnement du CESE, donc moi, je suis arrivée au titre du CNOSF avec ma casquette très teintée sport, mais derrière, en fait, il faut que je m'inscrive aussi dans des orientations stratégiques qui sont celles du groupe auquel j'appartiens, le groupe des associations, et bien évidemment, le groupe des associations devra s'inscrire dans les orientations stratégiques qui seront celles du CESE au global. Après, peut-être rappeler aussi aux différents auditeurs qu'il y a plusieurs modes de saisine du CESE, il y a les autosaisines, les choix finalement qui seront faits dans les différentes commissions ou délégations du CESE, mais les commissions pourront se faire leurs propres choix d'avis. Il y a sept commissions au CESE. Moi, à titre personnel, je ségerai dans deux commissions différentes. Il y a les saisines gouvernementales. Peut-être, effectivement, qu'avec les Jeux de Paris 2024, mais sachant que sur la précédente mandature, nous avions déjà une saisine sur le sport, en tout cas une saisine gouvernementale, je ne sais pas s'il y en aura sur cette nouvelle mandature. Et puis après, il y a aussi, effectivement, les pétitions qui peuvent amener des sujets importants auprès du CESE. Donc, finalement, la feuille de route, elle doit s'inscrire dans ce grand contexte. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au CESE, on doit travailler collectivement. Et c'est aussi l'enjeu du CESE, c'est de porter la voix du collectif, la voix de la citoyenneté auprès du gouvernement. Donc, le partage entre les conseillers est absolument essentiel pour bien réussir cette mandature de cinq ans. Autre question pour vous, Magide Al-Jaroudi, quel sujet en particulier souhaitez-vous porter, voire défendre au cours de votre mandat ? En effet, il s'agit de notre première mandature, enfin de ma première mandature, et puis avec d'autres acteurs d'innovation sociale, on s'est très vite retrouvés, très rapidement retrouvés, et on s'est dit que plutôt que de créer un groupe, en tout cas intégrer un groupe déjà existant, puisqu'il y avait cette dynamique de changement au sein du CESE, nous allions nous-mêmes un carnet de changement en créant un nouveau groupe autour de l'innovation sociale et de l'environnement. Donc, on s'est constitué en groupe, donc nous sommes sept, dont six nouveaux membres, juste un membre qui était déjà au sein du CESE au titre des personnalités qualifiées au cours de la précédente mandature. Et donc, ce groupe s'est constitué autour d'une conviction assez importante, celle que le changement ne peut s'opérer qu'à travers l'innovation sociale et à travers la concertation, et que toutes les parties prenantes doivent être amenées à discuter les unes avec les autres. Alors, nous sommes des entrepreneurs sociaux, sociétaux, issus du monde de l'entreprise, issus de l'économie sociale et solidaire, et donc on estime que nous sommes en mesure de faire communiquer des univers qui n'ont pas l'habitude de communiquer les uns avec les autres et qui souvent se regardent un petit peu avec défiance. Donc, au sein de ce groupe, nous sommes répartis un petit peu les sujets. En ce qui me concerne, il y avait deux thématiques qui me tenaient fortement à cœur. C'était les affaires sociales, donc les affaires sociales et la santé. Évidemment, avec la crise que nous avons vécue, les populations les plus fragiles, les plus défavorisées, elles en ont pâti le plus. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis. Ça a été dévastateur en termes d'économie, mais aussi en termes de santé. Donc, ces sujets d'affaires sociales et de santé me tenaient à cœur, et en particulier les sujets liés à l'insertion professionnelle des plus jeunes. C'est vraiment la thématique sur laquelle je vais plancher désormais. Deuxième sujet qui me semblait aussi très, très important, c'est donc les droits des femmes et l'égalité. Et donc, j'ai intégré la délégation droits des femmes et l'égalité parce qu'on le sait peu, mais bien qu'on travaille sur des questions entrepreneuriales avec la DIV, on a un très fort contingent de femmes entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui sont très spécifiques, notamment pour les mères célibataires qui se mettent à leur compte. Et souvent, elles sont dans des situations de précarité qui sont encore plus difficiles pour elles en raison de la balance entre les vies professionnelles et les vies privées. Donc, j'ai trouvé que c'était important que cette thématique très urbaine des femmes dans les quartiers en particulier soit entendue au sein de cette délégation et c'est pour ça que j'ai souhaité intégrer ces deux délégations, donc les affaires sociales et santé et droits des femmes et égalité. Ce sera à vous de conclure ce grand angle, Philippe Dacosta, dans le cadre du groupe Santé et Citoyenneté, vous intervenez sur les questions de cohésion sociale et territoriale. En quoi les acteurs de l'ESS sent-ils une approche différente des questions sociales, économiques et environnementales ? Lors de la mandature de 2010-2015, nous avions créé au sein de l'Assemblée un intergroupe économie sociale qui avait d'ailleurs à l'époque été initiateur des premières réflexions sur la loi Hamon qui a été structurante pour le secteur et le monde syndical, le monde des employeurs avaient contribué au sein de l'Assemblée à l'écriture du projet de loi. Je crois que ça, c'est un élément important de structuration d'une certaine place de l'économie sociale et solidaire au sein du CESE. J'ose dire que la crise que nous vivons, que nous traversons est une sorte de crise écosystémique et que la crise de la Covid révèle un certain nombre de ruptures, un certain nombre de failles où la question de la précarité de la jeunesse, de la montée des inégalités, voire de l'isolement social est identifiée comme étant un des défis majeurs pour notre société en sortie de crise. Je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle tout particulier. C'est pour ça qu'il nous est apparu essentiel avec France Asso Santé, avec la mutualité française, avec les associations du handicap, avec la Croix-Rouge française dont je suis secrétaire national, de créer ce groupe Santé et Citoyenneté. Comme nous l'avions fait en 2010, la création du groupe Santé et Citoyenneté et la prise en compte de la santé est, nous semble-t-il, le défi d'aujourd'hui comme l'environnement l'est encore et l'a été en 2010 en éclaireur. La question de la santé au sens systémique est juste essentielle. Et puis ensuite, la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté révèle les enjeux d'inclusion, de résilience et cette question de citoyenneté, nous l'avions vécu dans des expériences passées lorsque je présidais la section d'éducation de la culture et de la communication. J'avais eu le plaisir avec Athé Descartes-Monde sur l'avis de la réussite à l'école de mobiliser un certain nombre de parties prenantes autour de l'école et qui a été un avis éclairant sur la façon de créer tout un écosystème autour de la réflexion et autour des travaux qu'en vit le Conseil. Donc en cela, nous sommes convaincus que les enjeux d'inclusion vont être des enjeux essentiels pour la mandature qui s'engage. Un grand merci à nos invités pour leur participation à notre émission. Ils nous ont fait découvrir le fonctionnement de cette institution encore peu connue et nous ont donné leurs visions et feuilles de route pour cette nouvelle mandature. Nous suivrons avec intérêt leurs travaux et aurons le plaisir de les accueillir de nouveau au micro de L'Économie Autrement sur les ondes de Radio KPMG. Le Zoom Dans la dernière rubrique de notre émission, nous avons souhaité Marie-Amélie Le Fur vous entendre de nouveau et cette fois pour parler de sport. Vous êtes athlète de haut niveau, triple championne olympique à Rio avec deux médailles d'or et vous préparez actuellement les Jeux paralympiques de Tokyo. Dans le Grand Angle, vous avez évoqué l'utilité sociale et sociétale du sport et du handisport. Concrètement, comment se traduit-elle cette utilité ? Pour moi, le sport, même si on le prend dans sa casquette très générale, a vraiment une utilité sociale et sociétale très forte, bien évidemment sur le champ de la santé, de la prévention de la santé, prévention de l'autonomie, le bien-être, le développement de soi-même, mais finalement l'enjeu sociétal du sport, il est bien plus large que ça. C'est un vecteur de l'animation territoriale, c'est un vecteur de mixité, d'inclusion, de réduction des inégalités et on parle aussi assez rarement des enjeux aussi qui peuvent être économiques du sport au travers de l'emploi, au travers de l'innovation qui sont générées par le sport. Pour moi, c'est des dimensions sanitaires, territoriales, éducatives, citoyennes, donc vraiment une utilité sociale au sens large du terme. En tant que présidente du comité paralympique sportif français, depuis plus de deux ans, quels projets vous tiennent particulièrement à cœur ? Au titre du comité paralympique, véritablement, mon engagement, mon objectif, c'est de faire en sorte que demain, les jeunes en situation de handicap aient accès à une pratique sportive au plus proche de chez eux. Le chemin à parcourir est encore très long. Nous allons bien évidemment essayer de travailler auprès des fédérations sportives pour développer l'offre de proximité, ça passe notamment par une formation, une information des clubs. Favoriser le développement du sport handicap, c'est aussi travailler sur la transversalité des politiques publiques de nos territoires pour faire en sorte que cette chaîne qui permet finalement à la personne en situation de handicap d'aller vers la pratique sportive, elle soit complète, elle soit, dès la prise en charge avec le lien avec la NPH, soit sur les questions de transport, sur les questions d'accessibilité des bâtis et enfin, un axe qui sera un axe très fort de la continuité du comité paralympique, c'est aussi de se poser la question du sport à l'école pour les personnes en situation de handicap parce qu'on sait que le moment de l'école est un moment où on découvre l'appétence pour la pratique sportive donc c'est absolument essentiel de travailler également chez les jeunes en situation de handicap. un grand merci à vous Marie-Amélie Le Fur d'avoir accepté de vous exprimer si longuement à notre micro nous ne manquerons pas de vous suivre cet été aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Ainsi se termine la 13e édition de l'économie autrement Un grand merci à tous les contributeurs de cette émission Toutes nos émissions sont disponibles et peuvent être réécoutées sur notre application Radio KPMG téléchargeable sur l'App Store et dans Google Play Nous vous donnons rendez-vous le 20 juillet pour la dernière émission de l'économie autrement avant la pause estivale A bientôt sur nos ondes L'économie autrement Une émission de Radio KPMG